Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans la sphère de la connaissance interdite. Ici, nous allons parler du mystère de la sanctification. Vous savez que quand vous parcourez dans les religions dites révélées un peu partout dans le monde, toute forme de croyance, de spiritualité, là-bas, ils ne mettent pas l'accent sur la spiritualité ou bien tout simplement sur la sanctification. Parce que ces personnes ne savent pas réellement c'est quoi la sanctification, qu'est-ce qui se cache derrière la sanctification, quel est le mécanisme vibratoire de la sanctification. Pour cela, je vais aller dans Bible, Kalata, Balai, donc le livre de la vérité, où on vous relate toute l'histoire de tout ce qui s'est véritablement produit. Et quand vous lisez dans les Bibles actuelles classiques ou tout simplement, quand on nomme la Bible, on va dire la Sainte Bible. Parce qu'ils ne savent pas c'est quoi. Avant de parler de quelque chose qui est saint ou nommer la Sainte Bible, il faut d'abord parler de la sanctification. C'est quoi être sanctifié ? C'est quoi connaître le mystère même de la sanctification avant de parler ici de la sainteté ou bien tout simplement de la Sainte Bible ou bien notamment de le Saint-Coran ainsi de suite, sans savoir ce qui veut dire saint. Dans la langue originelle qui est le doigt l'ancien, le mot sanctification veut dire sanguisabé. Parce que les gens pensent que quand on dit de marcher selon la sanctification, bien de connaître la sanctification, ils pensent que c'est connaître directement la sainteté. Il y a un cheminement, il y a une étape dans le mystère de la sanctification avant d'atteindre même ce qu'on appelle la sainteté. Pour cela, on ne peut parler de sainteté ou sanctification sans toutefois faire allusion à une créature ou bien tout simplement à une des créatures qui a foulé, qui a existé dans le plan visible avant la chute et belle et bien avant le grand métissage et le grand cataclysme. On va aller dans le livre de Temoussiah dans Job chapitre 29 au verset 12 dont je répète, dans le livre de Job chapitre 29 au verset 12 dans Bibel Kalatambale On vous dit ici, alors je, c'est Temoussiah, Job, qui est en train de s'exprimer, qui est en train de se lamenter. Et ses amis étaient là pour venir non seulement l'épauler, écouter et voir les souffrances, c'est-à-dire les souffrances par lesquelles il est passé et il est en train de passer. Et pendant que ses amis sont là avec lui, celui qu'on va appeler Job, mais son vrai nom c'était Temoussiah et c'était un noir parce que la spiritualité est une question de race, va prononcer quelques mots, quelques phrases. Et c'est à partir de ces phrases-là que vous allez voir qu'on va déterminer l'enseignement même sur le mystère de la sanctification. Dans Temoussiah chapitre 29 au verset 12, il est dit ici, « Alors je disais deux points, je mourrai dans ma demeure, mes joues seront abondants comme le phénix, l'oiseau fabuleux. » Il y a, ici, cette espèce d'oiseau, parce qu'il y a plusieurs espèces, cette espèce d'oiseau qui, après avoir revêtu le corps spirituel, virgule, fut enlevée hors du visible après la chute de Motto. Donc, on vous apprend ici qu'il y avait une créature, donc une espèce de créature, ils étaient plusieurs, qui ont connu le mystère, au-delà même de la sanctification, de la sainteté extrême, à un point où, quand le premier homme Motto, c'est-à-dire l'homme universel, a chuté, quand la femme a chuté, il y a eu ce qu'on appelle une perturbation dans le plan visible. Mais cette perturbation, cette anomalie, n'a pas touché cette espèce de phénix, de cet oiseau, c'est-à-dire fabuleux. Et c'était quoi la nature de cet oiseau ? C'était quoi, d'abord, cet oiseau, pourquoi il n'y avait que cet oiseau qui a subi, on va dire, une sorte de transformation d'un corps spirituel qui était un corps glorieux, afin qu'on puisse l'esterper du plan astral pour l'enlever et le transporter dans le monde des esprits supérieurs, donc les entités du grand ordre des choses. Parce que certains, quand ils vont parler de sanctification, de sainteté, ils vont s'arrêter uniquement dans le domaine des hommes. Ils vont parler des prophètes, ils vont parler des saints, ils vont parler des apôtres, sans toutefois savoir qu'il y avait une créature qui a subi ces choses-là, qui a connu ces choses-là, qui était le miroir de la sanctification et de la sainteté. Et en cela, on retrouve ça dans Kalata Mouto et Mouto, donc, Mouto et Mouto dans le grand ordre des choses, dans le chapitre 1, verset 13, il est dit ici, Mouto et Mouto ne virent point dans Oumamouniengen, c'est dans l'éparadis, les oiseaux, c'est-à-dire les phénix, oiseaux fabuleux, cette espèce d'oiseau qui, après avoir revêtu le corps glorieux, spirituel, virgule, fut enlevé hors du visible après la chute de Mouto, ni l'agneau au poil roux, c'est-à-dire, entre parenthèses, corps spirituel. Avant d'entrer dans le mystère même de la sanctification, pour vous révéler c'est quoi véritablement la sanctification, comment atteindre la sanctification, il y a plusieurs étapes d'abord, il y a plusieurs phases, il y a plusieurs phases, il y a plusieurs portes, plusieurs réalités, plusieurs dimensions, pour atteindre ce niveau. Et remarquez que même si vous avez atteint la sanctification, dans le mystère même de la sanctification, il y a plusieurs niveaux encore dans la sanctification. Mais dans Mouto et Mouto, dans le grand temps des choses, on vous révèle que les phénices, l'oiseau fabuleux de cette espèce-là, eux, ils avaient, le péché n'a pas eu de pouvoir sur eux, le péché, la chute de l'homme et de la femme, ne les a pas perturbés, ne les a pas transformés en créature percheresse. Mais plutôt, ils ont revêtu le corps spirituel, dans le corps glorieux, le corps de la sainteté, dans l'extrémité totale. Et ils étaient enlevés subitement du visible. Sans cela, où beaucoup de personnes, y compris même les auteurs d'Harry Potter, quand ils vont faire des films, ils vont essayer de parler du phénix, d'autres, même dans les dessins animés, vont faire le phénix, même dans les bandes dessinées, pour diaboliser le mystère du phénix, sans savoir c'est quoi l'origine du phénix, parce que beaucoup de personnes vont parler de le phénix en disant que le phénix est immortel, quand il meurt, il renaît de ses cendres, et les gens ne connaissent pas l'origine même de cet oiseau fabuleux, de ce phénix-là. Est-ce qu'il a réellement existé ou pas ? Bel et bien, l'oiseau fabuleux, le phénix, a véritablement existé. Mais sauf que l'espèce dont on essaie de représenter, qui est comme un feu dévorant, c'est cette espèce-là qui a été enlevée, donc qui n'a pas connu le mystère de la cheta. Et dans le récit authentique, donc, qui est Calatambalé, on vous révèle aussi que, quoique cette espèce de phénix eût revêtu le corps glorieux, a été transporté hors du visible, hors du grand voile, par-delà les cieux visibles, et Metamoto, aussi, et Muto, sont allés dans le grand temps des choses plus tard. On vous apprend que là-bas, ils n'ont pas vu l'espèce d'oiseau fabuleux dans Oumamouyengé, dans le paradis, y compris l'agneau au poil roux que Moundiwe, celui qu'on va appeler Abel, avait tué. c'est pour vous montrer que, parce qu'il y a des tintins, des gens, des pauvres arrivistes qui pensent que si tu marches selon Jésus, si tu marches selon Dieu, Yahvé, Adonai, Jeovah, Elohim, le faux dieu d'Israël, si tu marches selon les religions dites révélées, de tous ces sacs-ci, spirituellement, ils vont aller dans, directement après les morts, ils iront au paradis, parce que d'autres, pendant l'enterrement de l'être de faim, de les êtres chers, ils vont se dire, Dieu va accueillir, que Dieu l'accueille, les anges de Dieu l'ont transporté, il est avec Dieu, il est au paradis, il est avec les anges de Dieu. Non, je le dis ici, jusqu'à présent, personne n'est au paradis, c'est ce que vous comprenez, personne n'est au paradis, et c'est ce qu'on voulait vous montrer ici, premièrement, par rapport, même, les oiseaux fabuleux, malgré qu'ils ont connu le mystère même de la sanctification, ça ne veut pas dire que, avant la chute, ces oiseaux n'étaient pas sains, ou bien les animaux, y compris motos, ce n'est pas ça, mais ça, c'était notre enseignement, on a voulu montrer un enseignement par l'intermédiaire de ces oiseaux-là, et l'agneau qui a été tué par Abel, dont ils vont reprendre, le récit, ils vont mettre dans les bibliothèques, classiques, ils ne vont même pas donner le nom de cet agneau, comment l'agneau s'appelait, le nom propre de cet agneau, non pas le nom agneau, mais le nom de cet animal, comment il s'appelait, tout ça s'est révélé dans le livre mystérieux, donc la face cachée de Bibel. Maintenant, pour entrer dans la sanctification, vous devez comprendre qu'on va entrer premièrement dans la phase 1. La phase 1, c'est la sanctification. On va aller dans Esombe, Esombe qui est celui qu'on va appeler dans les bibliothèques classiques sous la personne de Paul de Tarse, mais on sait que le vrai, c'était Esombe, il était de race noire. Et dans Esombe, chapitre 13, au verset 1 à 2, il est dit ici, comme vous le savez maintenant, moi, Esombe, je suis aussi un apôtre avec un P majuscule, c'est-à-dire avec un A majuscule, donc il devient par là un apôtre majeur, parce qu'il y avait des apôtres, il y avait maintenant les apôtres majeurs. Donc, Esombe dit ici, à un moment donné, après qu'il ait reçu l'initiation bien plus tard, il est entré même, il a rencontré les autres apôtres qui ont marché physiquement avec Jokissabé, qui est le vrai Christ noir, dans ses combats spirituels contre les différentes espèces de démons, dans sa marche de la sanctification, de la sainteté, à un moment donné, il va arriver qu'Essombe va maintenant porter le titre, il va endosser le nom d'apôtre en tant qu'apôtre majeur. Il dit ici, je suis aussi un apôtre de Jokissabé et du deuxième par la manifestation de la volonté de Loma. Et à vous qui m'aviez, non, et à vous qui aviez été sanctifiés par un Jokissabé, Viagul, dont il s'adresse à un groupe de personnes qui ont accepté la parole, apporté la doctrine, l'enseignement de vie que Jokissabé apprenait quand il était dans le plan visible. Donc, il s'adresse à ceux-là. C'est pour ça qu'il dit ici, et à vous qui aviez été sanctifiés en Jokissabé, Viagul, appelé à être saint. Remarquez ici que Jokissabé va entrer dans les détails qu'aucun de ceux qui se disent pasteurs ou youtubeurs ne peuvent pénétrer parce qu'ils n'ont pas connu le mystère de la sanctification. Ils ne savent pas ce que c'est d'être sanctifiés, d'être saint. Mais Jokissabé qui avait déjà connu la sanctification, il avait connu le mécanisme vibratoire de la purification, lui, il est apte à mieux pénétrer ces choses-là, à expliquer en profondeur. C'est pour ça qu'il dit ici, et à vous qui aviez été sanctifiés. Donc, premièrement, il y a des personnes qui étaient sanctifiées en Jokissabé. Il y a virgule ici. Mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, pendant le processus de la sanctification, ils ont été sanctifiés parce que sanctifiés, comme je dis, dans la langue d'Ouala, c'est Sanguissabé. Donc, être propre, se nettoyer. La sanctification, c'est se nettoyer, c'est se laver, c'est se purifier. Donc, ils vont se sanctifier, ils vont se purifier en Jokissabé. Dans le but d'être appelé à être saint. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est ça la marche. Tu dois suivre le processus de la sanctification, c'est-à-dire du nettoyement, de la purification et tu dois te sanctifier. Et pendant que tu te sanctifies, ça c'est la phase 1, tu dois passer maintenant à la phase 2 pour être saint. Mais là, on n'est pas encore dans la phase 2. On s'arrête d'avoir la phase 1 pour montrer que dans la sanctification, il y a plusieurs étapes pour atteindre maintenant la phase de la sainteté, d'être saint. Et à tous ceux connus qui invoquent en quelques lieux que ce soit le nom de Jokissabé. Que la grâce et la paix vous soient données de la part du verbe de l'Omah. Maintenant, on va aller dans plusieurs étapes de sanctification. pour vous montrer que même avant les apôtres, on a déjà parlé de la sanctification. Autant d'autres fois, autant des patriarches, des matriaches, des puissants c'est-à-dire prophètes qui ont marqué leur époque. Ils ont pris leur histoire, ils sont venus écrire des torchons au Moyen-Âge, ils ont changé les lieux de naissance, les couleurs, les noms, ils ont donné les noms comme les Noé, Abraham, et ainsi de suite. On va aller dans l'origine, chapitre 15, au verset 27. origine 15, 27, il est dit ici, Wumse, c'est celui qu'on va appeler Noé, dans les torchons des livres soi-disant inspirés. Origine, chapitre 15, au verset 27, il est dit, Wumse dit à son frère, c'était une époque ici, avant le grand déluge, donc la grande inondation, bien avant la grande inondation et avant le grand cataclysme. On vous apprend que Noé, dans Wumse, s'est entretenu avec son frère, l'un de ses frères, il va lui dire ici, en parlant d'un enfant qui était né à cette époque miraculeusement connu sous le nom de Kinyé Boab. Dans la Bible, c'est classique, ils vont l'appeler Melchisédech et certains vont penser que Melchisédech est une théophanie de Jéhovah parce que dans d'autres versions toujours qui étaient rédigées au Moyen-Âge, ils vous apprennent que dans Genèse chapitre 18, il y avait trois hommes que Abraham a vus pendant la chaleur du jour quand il était assis sur la chaîne de Manré et donc du coup il avait vu Melchisédech Noé et Sème. Et dans Genèse chapitre 11, toujours dans cette version-là, on vous apprend que Jéhovah, dont Jéhovah, est descendu sous la forme de Melchisédech. Sans cela, où maintenant des pauvres arrivistes pensent que Melchisédech c'est Dieu lui-même et qu'il a en même temps Jésus. Mais parce que vous n'avez rien compris dans le mystère même de la spiritualité. et aussi dans cette torchon on vous apprend que Melchisédech l'Écriture ne lui attribue pas d'origine de généalogie. Il n'a ni père ni mère. C'est comme ça qu'ils vont comprendre donc forcément s'il n'a ni père ni mère il est Dieu lui-même. Mais dans vos propres Bibles est-ce que c'est écrit qu'Adam avait un père et une mère ? Donc ça veut dire qu'Adam était Dieu lui-même alors ? Mais si on n'est pas là pour parler de ça. Wumsé dit ça à son frère il dit à son frère voici que Moutat il conserve le sanctuaire de la manifestation de la gloire pour la sanctification après nous. Donc celui qui va représenter celui qu'on va appeler Melchisédech donc Kinnéboam lui il est venu pour un but précis parce qu'il devait y avoir une purification sur la terre. On devait purifier la terre des abominations qui s'y commettaient. dans un grand délut le grand cataclysme la grande inondation allait s'abattre sur la terre à un moment donné. Donc Mélchisédech va venir en tant qu'enfant il va naître c'est-à-dire on va permettre la naissance d'un enfant qu'on va donner le nom de Kinnéboam donc Mélchisédech et l'aspect glorieux qu'il avait va représenter symboliquement et prophétiquement le corps spirituel de tous les noirs qui doivent connaître le mystère de la sanctification de ceux du nombre connu. C'est pour ça que Wumse a compris cela a pénétré cela parce que lui-même il était un puissant et il dit à son frère voici que Moutat il conserve le sanctuaire un sanctuaire n'est pas seulement un endroit qu'on va fabriquer les hommes vont entrer dedans le sanctuaire va représenter un corps un corps physique un corps astral donc l'âme et un corps spirituel un esprit et Wumse avait percé ce secret-là il avait percé la révélation par-delà le voile donc Kinnéboam est là pour conserver le sanctuaire dans le corps spirituel de la manifestation de la gloire avec un G majuscule pour la sanctification après nous. C'est pour cela qu'il avait apparu à celui qu'on va appeler Sangok qu'on va appeler Ibrahim Abraham il va lui donner le pain et du vin les gens ne vont même pas comprendre pourquoi Abraham va en guerre contre les rois et après il donne la dîme de tout à Méchisénèque dont on va dire Méchisénèque ou Méchisénèque pourquoi Abraham va lui donner la dîme de tout et lui va bénir Abraham il va lui donner du pain et du vin ça symbolisait quoi ce pain et ce vin-là parce qu'il était déjà en mission pour la sanctification pour manifester la gloire de la sanctification après le déluge après le grand cataclysme après la grande inondation Koudoumane chapitre 54 au verset 16 à 18 pendant que John qui s'habit à un moment donné qui est le vrai Christ noir était dans le plan visible il a prié oui il était dans la chair et c'est normal il prie c'était la prière de la sacrificateur donc du sacrificateur un moment il va prier Loba il va dire ici sanctifie-les par ta vérité ton verbe est la vérité ça veut dire que c'est le verbe qui doit qui peut vous sanctifier sans le verbe vous ne pouvez être sanctifié et si vous comprenez sans le verbe vous n'allez pas connaître le mystère de la sanctification et c'est pour ça que ce qu'on va appeler Satan le mauvais esprit va faire croire que que c'est la parole de Jésus la parole de Yahvé Adonai qui sanctifie les gens et pourtant ça ne peut sanctifier on voit même déjà dans les propres bibliothèques classiques que eux-mêmes là ils ne sont pas sanctifiés donc c'est le verbe seul qui est la vérité qui vous sanctifie et quand vous recevez les enseignements ça vous nettoie ça vous purifie et pendant le cheminement ça doit vous transformer vous changer pour cheminer dans la sanctification dans le mystère de cette sanctification c'est-à-dire que Jocs avait dit ici sanctifie-les pas ta vérité ton verbe est la vérité comme tu m'as envoyé dans le visible je les ai aussi envoyés du milieu du continent je me consacre moi-même pour eux enfin qu'ils soient eux aussi virgule sanctifiés par la vérité donc Jocs avait va se consacrer pour eux en tant que parole pour qu'ils puissent connaître le mystère de la sanctification cela et dans les bibliothèques classiques dans d'autres versions on vous dit que Jésus disait je me sanctifie moi-même pour eux et d'autres versions si on a compris ça ils ont dit bon ils ont enlevé le mot je me sanctifie moi-même pour eux parce que le fait de dire que je me sanctifie moi-même pour eux ça veut dire qu'à un moment donné tu n'es pas saint et que tu as besoin de te sanctifier pour une cause pour quelque chose voilà quand les gens viennent écrire des torchons ils ne savent pas eux-mêmes c'est quoi la sanctification donc ils vont écrire juste pour écrire et Sombé chapitre 9 au verset 1 à 2 donc Sombé chapitre 9 au verset 1 à 2 il est dit ici frères et sœurs virgule puisque Loba a ainsi manifesté sa bonté pour nous par son verbe virgule je vous exulte donc à offrir vos trois êtres à la sanctification par le verbe il y a virgule je m'arrête dans la virgule il y a des des sodos enseignants qui vont dire que le corps ne sert à rien parce que dans les torchons des bibliothèques classiques on veut dire que la chair ne sert à rien c'est l'esprit qui vivifie depuis quand le corps ne sert à rien si le corps ne sert pas si le corps n'a pas d'importance pourquoi donc il est dit que votre fameux Dieu a créé le corps le corps a son importance parce que les gens s'imaginent qu'à la fin de temps ou bien ce qu'ils vont appeler le son de la trompette ils vont le changer et le corps lui va mourir et que c'est l'esprit qui sort le corps doit rester mais il doit subir une transformation parce que le corps est important si le corps n'était pas important il n'allait pas subir de transformation pour devenir pour fusionner avec l'esprit et l'âme enfin d'hériter le corps glorieux et être comme une entité ça il faut comprendre ces choses là donc les véritables apôtres ici donc Bamlo Loma et Sombé a compris cela parce que lui-même comme j'ai dit tantôt au départ il a connu le mystère de la sanctification il savait ce que c'était c'est ça qu'il vous dit ici frères et sœurs puisque Loba a ainsi manifesté sa bonté pour nous pas son verbe virgule je vous exulte donc à offrir à offrir vos trois êtres et non un seul être et non votre esprit seulement et non seulement l'âme ou simplement le corps mais vos trois êtres à la sanctification c'est tous vos trois êtres qui doivent être sanctifiés vous n'allez pas dire votre esprit est sanctifié votre corps n'est pas sanctifié votre âme n'est pas sanctifié ou bien votre âme est sanctifié votre corps n'est pas sanctifié votre esprit n'est pas sanctifié ou bien votre corps est sanctifié votre âme et votre esprit n'est pas sanctifié non ça ne fonctionne pas comme ça parce que l'homme vit dans trois dimensions la dimension spirituelle, astrale et physique est-ce que vous comprenez ? ça veut dire que dans les trois plans ça doit être propre si un est sale tu ne peux connaître le mystère de la sainteté les trois êtres doivent fusionner doivent être d'accord par le verbe recevoir la purification cheminée de la sanctification les trois doivent être un c'est ça le mystère sans cela où est-ce qu'on met ici vos trois êtres à la sanctification par le verbe et non pas Jésus et non pas tel autre homme et non pas la Bible ce n'est pas vos torchons qui vont vous sanctifier c'est le verbe de l'Oma qui sanctifie enfin d'être agréable aux deux fils manifestés avant la non-existence ce qui sera de votre part une vie raisonnable ne vous conformez pas au système du siècle présent établi par les non-initiés les blancs et les samelés qui ne connaissent point le verbe mais soyez transformés parce qu'ici on parle d'une transformation totale pas une transformation à moitié où il y a des gens qui vont venir dire oui je crois en l'Oba ils vont entrer ils vont dire oui on veut te suivre mais ils sont à moitié dedans à moitié d'ailleurs d'autres viennent chercher les femmes d'autres pour d'autres cherchent des ministères d'autres sont là uniquement pour chercher autre chose et quand ils n'ont pas ou elles n'ont pas ce dont ils sont venus chercher les propres natures les rejettent c'est pour ça que Sambède ici ne vous conformez pas au système du siècle présent établi par les non-initiés les blancs et les samelés qui ne connaissent point le verbe mais soyez transformés donc il y a une transformation soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence et on sait que l'intelligence vient dans l'esprit c'est dans l'esprit qu'on met l'intelligence selon le verbe on vous dit ici selon le verbe enfin que vous dissaignez quelle est la manifestation de la volonté de l'omba ce qui est bon agréable et parfait ce qui est bon agréable et parfait donc on parle ici de trois plans encore de trois corps de trois sanctuaires c'est pour ça qu'on vous dit ce qui est bon va représenter le corps la conscience du corps agréable la conscience de l'âme et parfait la conscience de l'esprit ça veut dire que tu dois être une bonne personne quand tu chemines dans le verbe quand tu marches de la sanctification quand tu te purifies par le verbe de l'omba et que tu atteins le summum de la sainteté tu dois être une bonne personne dans ta marche et pendant que tu chemines tu deviens une personne agréable dans ton cheminement et au bout de ton cheminement tu deviens un être parfait et c'est ce que Esombe révèle ici Esombe chapitre 26 au verset 48 à 50 il dit ayant donc de telles promesses virgule donc vous comprenez que c'est quelqu'un qui était initié dans ce dont il est en train de parler il n'est pas là en train de dire que Dieu m'a dit ou le Saint-Esprit m'a mis à coeur il ne dit pas la Bible dit il dit ce qu'il sait il dit ce qu'il vit ce qu'il a expérimenté en profondeur par le verbe vous comprenez donc quand il parlait il y avait l'onction la puissance qui s'émanait de lui c'est pour ça qu'il dit ici ayant donc de telles promesses virgule bien aimé purifiez-vous de toute souillure de la contamination de la chair par l'âme et de l'esprit en achevant votre sanctification dans la crainte du respect qui est due à l'ouba ça veut dire quoi ici qu'est-ce que est-ce que est-ce que entre de vouloir dirisser comprenez que c'est le cheminement de la sanctification pour atteindre la sainteté je répète c'est le cheminement c'est la base pour atteindre la phase 2 qui consiste à la sainteté on va relire ce verset parce que ce verset est très profond il est mystérieux et profond dans le chapitre 26 à partir du verset 48 ayant donc de telles promesses la promesse ce dont on a lu tout à l'heure bien aimé il y a virgule purifiez-vous de toute souillure la souillure c'est quoi c'est pas que tu vas te patauger dans la boue seulement non il y a la souillure mentale intellectuelle morale et spirituelle et sentimentalement y compris les mauvaises pensées donc tout ce qui n'est pas conforme au verbe de l'oma tout ce qui n'est pas conforme aux initiés tout ce qui n'est pas conforme à la saint-doctrine tu dois l'extirper de tes trois êtres pour connaître le mécanisme vibratoire de la sanctification dans la sanctification c'est un chemin et sur ce chemin il y a l'entité de la sanctification le verbe est là en même temps il n'y a pas qu'un pied dedans et un pied dehors tu n'atteindras jamais la sanctification la sanctification doit être complète les trois êtres c'est pour ça qu'il dit ici ayant donc de telles promesses bien aimé purifiez-vous de toute ce yur de la contamination de la chair de votre avatar de votre corps physique par l'âme donc il dit par là que en gros ce qui contamine votre corps actuellement c'est l'âme c'est votre âme c'est vous je pense dont je suis tes propres pensées ta manière de voir de raisonner de comprendre d'analyser les choses c'est toi l'âme l'âme c'est un corps d'émotion un corps émotionnel un corps de désir et l'âme est comme un enfant face au début de la création quand on a créé Motto au moment où on devait manifester cet homme noir universel c'est son esprit lui en tant que Moundi va connaître le mystère du déprouement il vient dans la dimension visible mais avant cela on va former un corps physique son avatar le corps d'un homme noir et ensuite son esprit va prendre cette enveloppe son esprit va entrer dans ce corps et quand il entre dans ce corps ça produit une étincelle ça produit une lumière et cette lumière devient une âme vivante c'est pour ça qu'on dit l'homme devient une âme vivante et animée mais ce qu'on appelle les témoins de Jéhovah n'ont pas capté cela ils pensent que quand on dit l'éternel Jéhovah souffla dans les narines de l'homme et l'homme devient une âme vivante pour eux l'âme c'est un corps physique l'âme c'est pas le corps physique c'est un corps spirituel c'est toujours un corps spirituel donc la fusion de l'esprit de l'homme et de son avatar physique le corps de l'extérieur dans le corps physique va donner naissance à un troisième être et cet être là c'est l'âme et l'âme c'est le corps comme je dis émotionnel un corps de désir et en même temps c'est le corps intermédiaire entre le plan de l'extérieur et le plan de l'intérieur entre le visible et l'invisible c'est ce qu'on appelle l'âme et c'est l'homme en tant qu'âme vivante et la femme en tant qu'âme vivante qui ont chuté et vu qu'ils ont chuté si on ne les avait pas enfermés dans un corps physique donc le fait que on vous dise maintenant l'homme et la femme au départ ils avaient point honte maintenant ils ont découvert qu'ils étaient nus et ils se sont cachés ça symbolise quoi non seulement c'est de leur faute c'est leur faute mais on va les revêtir c'est-à-dire le corps physique va apparaître quoi qu'il était déjà là mais dans une autre dimension dont vous ne pouvez capter les fréquences et le corps maintenant ils vont se retrouver dans un corps dont l'âme ne sera plus en avant l'âme revient maintenant à l'intérieur et le corps fait surface donc il devient physique non pas que l'âme devient physique mais l'âme rentre en arrière et c'est le corps qu'on voit et vu que et c'est là où on en ferme maintenant la désobéissance dans la chair ferme et la désobéissance dans la chair ça veut dire quoi c'est l'âme qui a désobéi c'est ça que même dans vos torches on vous dit quoi l'âme qui pêche c'est elle qui mourra et non l'esprit qui pêche et non le corps qui pêche mais c'est l'âme qui pêche l'âme c'est un corps émotionnel un corps de désir c'est ça que Sombé dit ici purifiez-vous de toute souillure de la contamination de la chair par l'âme virgule et de l'esprit en achevant votre sanctification dans la crainte du respect qui est du taloma si nous marchons dans la contamination de la chair par l'âme virgule nous ne combattons pas selon l'esprit car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vêtue oui par la vêtue du veb de l'omba pour renverser les forteresses tenues par le puissant démon aquatique de haut lieu donc Sombé s'adressait aux gens avertis à ceux qui ont compris les rudiments de la spiritualité et Sombé 41 verset 18 il est dit le veb de l'omba est là pour votre sanctification le veb de l'omba n'est pas là pour te donner la révélation pour que tu aies te gloffi en disant ouais j'ai reçu la révélation et ça s'arrête là non il est là premièrement pour votre sanctification la base de toute chose c'est la sanctification et si vous comprenez c'est enfin que vous vous absteniez de l'impudicité et que chacun de vous entre parenthèses esprit sache retenir son âme et son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée de l'âme comme font les non-initiés les blancs et des sans-mêlés qui ne connaissent pas l'omba et son b 41 verset 20 car l'omba pas son verbe ne nous a pas appelé à l'impurité mais à la sanctification avec un S majuscule parce que il y a sanctification avec un S minuscule où c'est la base tu es dans ta marche tu changes de comportement ta manière de voir de raisonner bref d'être par rapport à tout ce qui t'entoure les sans-mêlés les blancs et les sans-mêlés les non-initiés ainsi de suite tout simplement tous ceux qui ont une mauvaise façon une mauvaise vie des menteurs des complotistes des violeurs des assassins des gens qui se moquent des autres des congosseurs des gens qui insultent des escroqueurs bref tout personne des gens qui sont des jaloux et tout de suite tous ces gens de personnes quand tu t'éloignes de ces personnes il faut que tu sois différent de ces personnes afin qu'on puisse remarquer parce qu'il y a des gens qui ont une sorte de pierté qui font croire aux gens qui ont connu la sainteté ils vont mettre le voile ils vont marcher comme ça ils vont saler les gens là c'est l'apparence ils camouflent les mauvaises natures alors qu'au fond ce sont des tueurs des assassins des fornicateurs des violeurs des idolâtres des impudiques de toutes sortes mais ici car le verbe de l'omba ne nous a pas appelé à l'impurité à l'impurité mais à la sanctification la sanctification avec un S majuscule pour à devenir un être saint et Sombé 41 verset 44 que l'omba par le mundi vous sanctifie tout entier et à virgule et que tout votre être virgule l'esprit l'âme et le corps soit ainsi que la conscience profonde soit conservée irrepréhensible lors de l'avènement spirituel de Dieu qui s'avait du deuxième dans la condition du non visible qu'après la grande consommation ce qu'on appelle les témoins de Jéhovah ils sont là ils se pavanent un peu partout ils disent que Dieu s'appelle Jéhovah il s'appelle Yéhovah et ils viennent montrer les trucs du tout de Gade réveillez-vous des torchons et ils vous disent que l'âme c'est le corps physique mais si l'âme c'est le corps physique même dans les propres bibles il est dit que que le mundi ici donc l'esprit doit vous conserver tout entier c'est-à-dire tous vos trois êtres l'esprit l'âme et le corps les témoins je vais vous raconter dans les torchons de Bible traduction du monde nouveau dans Esaïe chapitre 1 verset 14 que Dieu a horreur en gros il dit mon âme a horreur de vos lunes de vos fêtes ainsi de suite donc c'est l'âme de Dieu donc ça dit que si Dieu a une âme dont Dieu a un corps physique et pourtant dans Jean 4.24 dans votre torchon il est dit que Dieu est esprit donc vous comprenez que la spiritualité ce n'est pas votre fort allez donc dans vos propres bibles où le fameux Paul de Tars dit aussi là-bas selon ce qu'ils ont piqué ils ont mis là-bas que tous vos êtres doivent être sanctifiés l'esprit l'âme et le corps si le corps c'est un corps physique l'âme c'est aussi le corps physique donc vous avez deux corps physiques donc l'homme a deux corps physiques et un esprit n'importe quoi le verbe de l'eau-bas mais déjà si on vous dit l'esprit l'âme et le corps et Sambet 49 au verset 15 et Sambet 49 verset 15 il dit si donc quelqu'un se conserve pur virgule en s'abstenant de ces choses il sera un vase d'honneur il sera un vase d'honneur virgule sanctifié virgule propre à toute bonne oeuvre ça c'est la base tu dois d'abord être un vase d'honneur parce qu'il y a les vases d'honneur il y a les vases d'or il y a les vases villes donc les vases qui ne servent à rien les vases de terre les vases qu'on jette comme ça là qui qui n'ont pas d'importance donc tu dois être un vase d'honneur quand on te regarde ton comportement ta manière d'être dans ton quotidien de tous les jours tu deviens un vase d'honneur dans le plan visible d'abord on doit voir cela et ton âme doit être sanctifié parce que quand tu es un vase d'honneur ça veut dire que tu marches déjà dans les précèdes et ton âme maintenant est sanctifié et quand ton âme est sanctifié ton esprit est propre à toute bonne oeuvre et son baisse 55 au verset 7 rechercher la paix avec tous les initiés virgule dans les bibliothèques classiques les torchons on vous dit que rechercher la paix avec tous les hommes depuis quand tu peux avoir la paix avec tous les hommes tu peux pas avoir la paix tu peux pas avoir la paix avec tous les hommes c'est pas possible parce qu'il vient d'écrire des torchons sans savoir le vrai discours de son baisse et son baisse lui a dit rechercher la paix avec tous les initiés virgule et la sanctification sans laquelle personne n'entrera dans le grand tord des choses on vous dit pas que c'est la révélation que c'est la connaissance que c'est l'intelligence qui va te faire entrer dans le grand tord des choses non c'est la sanctification parce que quand tu te sanctifies tu deviens un être saint tu as déjà toutes ces choses là déjà Apocalypse chapitre 22 verset 9 que celui qui est injuste soit encore injuste que celui qui est souillé se souille encore et que le juste connu pratique encore la justice selon le verbe et que celui qui est saint se sanctifie encore comment on va expliquer que tu es saint tu te sanctifies encore parce que dans la sainteté il y a encore d'autres branches d'autres dimensions de la sainteté donc ici on va entrer dans la phase 2 la sainteté il faut d'abord passer par la sanctification et être sanctifié pour être saint et dans la sainteté il y a maintenant plusieurs branches plusieurs niveaux la phase 2 la sainteté et le mot sainteté dans la langue d'Ouala veut dire bosangui qui veut dire saint sainteté pra bosangui on va aller dans origine chapitre 5 au verset 15 pour vous montrer les différentes étapes de sainteté origine chapitre 5 au verset 15 il en parlant de Dubicet non point Dubicet le fils de Caïn donc le fils de Caïn mais Dubicet celui qui a été enlevé par-delà les cieux visibles qui n'a point connu qui n'a point connu la mort celui qu'il va appeler Enoch dans les bibliothètes classiques il avait une très belle femme noire initiée connue sur le nom d'Essombe virgule ne confondez pas Essombe Paul mais Essombe parce que dans la langue d'Ouala Essombe on pourrait donner ce nom à une femme ou à un homme donc on vous apprend dans origine chapitre 15 origine chapitre 5 au verset 15 que Dubicet avait une très belle femme noire initiée parce que Dubicet lui-même avait atteint déjà la sanctification et ainsi de suite et sa femme aussi elle était initiée parce que quand tu deviens initié c'est-à-dire que tu as passé l'étape maintenant l'étape déjà de la sanctification jusqu'à tu deviens saint maintenant dans la sainteté comme je l'ai dit il y a plusieurs extrémités dans la sainteté elle était une belle femme noire initiée connaisse le nom d'Essombe on vous dit c'est qui vivait dans une grande sainteté il y a point remarquez que quand vous lisez les mots c'est très important on vous dit non il n'est pas écrit ici qu'elle vivait dans la sainteté mais dans une grande sainteté parce qu'il y a sainteté et sainteté ça ne veut pas dire que celui qui n'est pas dans la grande sainteté forcément il est dans le péché non c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs étapes de même que dans le monde le grand tort des choses par rapport aux entités supérieures les entités du grand tort des choses il y a les droits d'aînes et toutes les entités n'ont pas les mêmes les mêmes intellections la même puissance il y a grandeur et la femme de Doubi vivait dans une grande sainteté c'est-à-dire qu'elle est passée d'abord par l'étape de la sanctification elle était sanctifiée elle est devenue sainte et dans la sainteté elle encore franchit d'autres étapes dans la sainteté jusqu'à marcher cheminer dans une grande sainteté dans un autre niveau supérieur de la sainteté origine chapitre 9 au verset 1 on vous apprend qu'il y avait un homme noir initié ayant des cheveux color-cors ici c'est-à-dire crépus sur sa tête et habillé d'un pagne et avait des sandales à ses pieds il avait une très grande foi et une sainteté remarquable on vous dit que cet homme vous comprenez que c'est on parle ici de Wumse donc Noé qu'on va appeler Noé il vivait il avait une sainteté remarquable ça veut dire quoi il y a d'abord grande sainteté parce que comme je l'ai dit il y a sainteté et sainteté mais avant d'atteindre la sainteté il y a la purification la sanctification donc sanctification c'est le processus de te sanguissamer donc en train de te nettoyer et maintenant quand tu te nettoies tu deviens sanctifié et dans la sanctification quand tu es sanctifié c'est là tu deviens maintenant tu passes à la phase 2 donc tu deviens saint la base après la sanctification tu es saint et dans la sainteté il y a encore la marche mais même quand tu es déjà saint tu es déjà tu demeures dans cette sainteté selon le verbe tu es sauvé maintenant je parle aussi dans cette sainteté il y a dans la marche de la sainteté il y a plusieurs niveaux plusieurs élevations plusieurs branches de même que dans les ministères il y a d'autres qui sont docteurs de la loi d'autres sont prophètes d'autres sont apôtres ainsi de suite et par rapport à Wumse on disait il avait une grande foi et une sainteté remarquable ça veut dire quoi une sainteté remarquable c'est ébouissant incomparable exceptionnel supérieur donc la sainteté de cet homme Wumse était remarquable remarquable aussi ça veut dire aussi dans un autre sens qu'on peut voir on peut apercevoir sa sainteté à distance quand tu marches quand tu chemines on sent que lui lui là on sent l'on la sainteté qui émane de cet homme là quand tu vois son regard tu vois même sa respiration et c'est une sainteté remarquable Wumse ça c'est un autre niveau de sainteté il y a grande sainteté c'est grand maintenant dans la grande sainteté il y a maintenant l'autre branche qui mène à une sainteté remarquable donc exceptionnelle , supérieure incomparable ébouissante regardable pénétrant connu sous le nom de Wumse dans Lévitico chapitre 13 verset 1 à 2 Lévitico 13 1 à 2 Moutatédi c'est qui ? c'est l'entité qui guide et qui entronise les initiés dit à Boussi c'est eux qu'ils vont prendre son nom ils vont raconter ils vont l'appeler Moussa dans les dans les religions d'être révélées ils vont l'appeler Moussa Moïse Moïché or son nom c'est Boussi il était noir et on vous dit ici Moutatédi dit à Boussi Moutatédi c'est celui qui guide qui entronise les initiés et c'est l'histoire de Moutatédi qu'ils ont pris ils ont mis dans les torchons des bibliothèques classiques là-bas ils vont l'appeler l'ange de l'éternel le messager et l'orim l'éternel et ainsi de suite et d'autres pensent qu'il y avait toujours l'ange de l'éternel c'est une théophanie de Dieu lui-même mais bon ça c'est des torchons là-bas Moutatédi dit à Boussi de communiquer à tout le peuple les prescriptions suivantes deux points soyez saint soyez saint car Tété votre loba est au-delà de la sainteté avec un S majuscule donc il est au-delà de ça or dans vos bibliothèques on vous dit que votre Dieu Yahvé Adonai Jove Elohim est saint mais ça s'arrête là les anges aussi sont saints donc ils sont pareils ils ont la même sainteté mais l'orba est au-delà de la sainteté on va dire il est saint et même au-delà de la sainteté Moutatédi dans la conversation avec Boussi il va révéler quelque chose ici il va dire ici que le peuple doit être saint parce que le peuple ici à un moment donné pendant la marche avec Boussi pendant son cheminement avec Boussi a connu le mystère ce peuple là de la sainteté c'est-à-dire de la saintification a connu le mystère de la saintification a commencé à cheminer mais pas tout le peuple parce qu'il y avait souvent quelques gens qui faisaient n'importe quoi l'idolâtrie et ainsi de suite mais parmi une grande partie du peuple il y avait qui cheminer qui étaient des saints il y avait les Badoum les anciens qui ont vu qui ont vu Moutatédi qui étaient avec les deux fils de Moinen c'est-à-dire Aaron et Boussi Josué lui-même donc Belonguer qui a succédé à Boussi dans le plan visible lui-même c'était un saint ils étaient pleins comme ça c'est pour ça que Moutatédi il y a à Boussi de communiquer à tout le peuple les prescriptions suivantes soyez saints parce qu'il y a d'autres qui sont en train de cheminer dans la sanctification mais qui n'ont pas atteint encore le niveau pour arriver dans la sainteté d'autres pas négligence d'autres pas nonchalance d'autres pas sur son distrait c'est-à-dire que Boussi maintenant doit une catégorie par Boussi doit prendre l'autorité afin que ce peuple-là puisse devenir saint ne commettez pas de vol n'usez pas de mensonges ou de fraudes au détriment de toute personne c'est quand tu deviens saint tu ne dois pas commettre de vol et même si tu n'es pas saint tu ne dois pas commettre de vol tout court on vous apprend ici comment dans la sainteté il y a des choses qu'on ne doit pas faire Lévitico chapitre 14 au verset 2 comportez-vous comme des êtres saints virgale plus tard avant ça on dit d'abord soyez saint et quand tu deviens saint tu dois te comporter comme un être saint parce qu'un être saint a un comportement il y a un comportement d'un être saint regardez le rigolo là qu'on dit on l'appelle le saint père ce rigolo du pape on dit le souverain pontife le maître spirituel il l'appelle le saint père mais il va tolérer du n'importe quoi le truc pour tous homme il y a des prêtres qui couchent avec des gamins ils le savent mais on ne fait pas le procès on les met jamais en prison parce qu'on dit qu'il est le saint père il dit même le saint père quand tu es saint tu as une façon de vivre ta manière de parler de voir de respirer d'analyser bref ça doit être saint parce qu'il y a un comportement des êtres saints il y a le comportement des êtres qui sont en train d'être initiés il y a le comportement des êtres qui sont dans le processus de la sanctification il y a maintenant les êtres le comportement d'un être qui a atteint la sainteté et dans la sainteté il y a encore d'autres dégrés maintenant n'allez pas trop plonger des analyses des réflexions que vous n'arrivez même pas à percevoir vous allez dire mais est-ce que un être saint peut tuer une entité du grand temps des choses c'est la sainteté extrême mais si elle vient de te châtier elle peut décimer toute une population ce n'est pas un péché c'est la loi un être saint peut le faire il dit bien en tant qu'entité bien sûr vous comprenez donc maintenant certains peuvent être saint avoir un comportement de sainteté et faire des choses que les non initiés les non avertis vont voir ça pourra les choquer en disant mais comment un être saint peut agir de cette façon avant de vouloir juger un être saint passe d'abord dans le processus de la sanctification sanctifie-toi deviens saint et essaie de voir celui dont tu veux accuser il est dans quelle branche de la sainteté et maintenant essaie de parler quand on comprend pas les choses on ferme la bouche on analyse avant de juger on reste tranquille on se juge d'abord comportez-vous comme des êtres saints virgule car Nende Mouta te dit je suis l'entité qui guide et qui entronise les initiés un initié c'est un être saint un initié c'est un être saint et il est là Mouta te dit pour guider les initiés et les entroniser ça veut pas dire qu'il peut pas guider le peuple qui n'a pas encore atteint la sanctification le peuple rebelle le peuple non initié vu que la preuve il donne les prescriptions des lois les ordonnances aux prophètes c'est-à-dire aux bâthopédamundi aux d'autres initiés pour aider les non initiés on dit maintenant comportez-vous comme des êtres saints comportez-vous comme des êtres saints et parmi les êtres saints il n'y a pas les coubards il n'y a pas la jalousie il n'y a pas ce qu'on appelle le congossal le comérage et ainsi de suite il n'y a pas les tweets ils vont appeler les intérêts quelqu'un va venir pour entrer dans le groupe parce qu'il veut les intérêts l'autre va venir te voir par intérêt quand tu es un être saint quand tu atteins d'abord comme je dis le processus de la sanctification toutes ces choses en entre plus en toi à moins que c'est une sanctification mensongère que tu essaies de montrer de l'extérieur vous allez voir des sodos enseignants des sodos pasteurs ils vont venir mentir volontairement fais des blagues un être saint sanctifié ne fait pas des blagues en mentant en disant non je rigolais non quand tu es saint quand tu es sanctifié quand tu es dans le processus de la sanctification toutes ces notions là disparaissent parce que la sainteté c'est comme un feu dévorant exactement comme l'image que vous voyez du phénix que quand Mouto a connu la perturbation ainsi que Mouto le phénix l'oiseau fabuleux de cette espèce là a revêtu le corps spirituel brave la sainteté comme ça empêché qui soit touché c'est comme un feu qui dévore la chute qui dévore le péché qui dévore la faute c'est pour ça c'est pour ça que quand les puissants prophètes donc on va appeler les bâtons pedam on dit qu'ils étaient uniquement de races noires y compris les autres initiés quand ils voyaient une entité du grand temps des choses d'autres c'est la peur qu'ils vont ressentir parce que ces entités la sainteté de ces entités c'est ce qu'on appelle le top niveau la perfection elle-même c'est-à-dire les hautes sphères la branche et toi quand tu regardes une entité tu te mets à trembler alors que tu es un initié tu peux être un saint tu peux être un prophète mais tu te rendes devant cette entité c'est parce que le degré de sainteté de cette entité est en train de faire pallier ton côté qui n'est pas sanctifié ton côté qui n'est pas saint il y a des tétards des mongos des pauvres arrivistes ils sont là j'ai vu un ange un ange de l'éternel un ange de Jésus est venu me parler je me suis assis sur l'excuse de Dieu Gabriel m'est apparu il m'a donné ça il va sauver le monde n'importe quoi vous pouvez supporter le regard d'une entité il faut comprendre c'est quoi la sanctification c'est quoi être sanctifié et c'est quoi devenir un saint et marcher selon la sainteté la sainteté ça ne veut pas dire que tu deviens mou parce que les gens pensent que la notion de sainteté que le faux Christ est venu apporter le soi disant Jésus et quand on vous gifle sur la joue tendez l'autre joue n'importe quoi tout ce sont des torchons qui sont venus rédigir au Moyen-Âge quand tu es sanctifié quand tu marches dans la sainteté quand tu es saint tu marches dans la sanctification quelqu'un vient t'attaquer en route tu as le droit de te défendre c'est la loi vous pensez qu'un ange de Jésus va venir attaquer une entité qui a la sainteté absolue et l'entité ne va rien faire ici on est dans la précision on est dans la dans la source vous marchez selon le verbe quelqu'un vient vous déranger en route ne l'insultez pas mais vous répondez si vous êtes capable de donner une discipline vous appliquez la discipline c'est comme ça n'est-ce pas écrit dans vos propres bibles que Moïse dont il est dit qu'il est devenu un dieu n'a-t-il pas dit dent pour dent oeil pour oeil la loi du talion ici là il y a des gens dans le gouvernement un peu partout il y a des braqueurs des assassins ils tuent des personnes on les met en prison les places n'est pas en prison tu tues on te tue c'est la loi spirituelle tu tues quelqu'un volontairement on doit te tuer tu n'as plus le droit de vivre ils vont parler des droits des droits des assassins dès que tu tues quelqu'un volontairement ton droit s'arrête tu dois disparaître de la terre c'est comme ça tu violes on prend ton truc on coupe ton truc voilà comment les saints agissent on agit dans le passé c'est comme ça c'est bien que vous allez voir des saints bon si vous étiez au temps de ces saints là voient comment certains ceux qu'on appelle dans vos torchons là Jean le Baptiste mais son vrai nom c'est Djongwane dites moi quel est le péché que Jean Baptiste a commis dans les bibliothèques classiques mais quand il parlait il parlait durement il parlait durement donc d'autres disaient non lui là il n'est pas bon ah lui là il est le prophète Miché n'est-ce pas le roi qui disait il ne prophétise rien de bon sur moi ah je ne l'aime pas ensuite mais il était saint donc ne pas confondre la sainteté issue du veuve de l'Oba et vos bricoles de vos religions dites révélées et vos spiritualités qui n'ont pas de sens vos torchons là que vous avez inventés au Moyen-Âge donc dans l'Hévitique chapitre 15 verset 18 soyez saint virgule donc dès que vous êtes saint on dit maintenant consacrez au service du verbe de Téter virgule car Téter est au-delà de la sainteté son verbe vous a séparés et libérés de l'influence des blancs et des sangs menés pour que vous soyez sauvés pour que vous soyez sauvés ça veut dire quoi ? dès que tu deviens saint dès que tu marches dans la sanctification dès que tu es dans la source tu dois être consacré au service de Téter ça veut dire quoi ? ça veut pas forcément dire que toi tu es appelé pour être un moutopédame on dit un prophète un apôtre ou bien un juge pas ton comportement tu es au service de Téter ton comportement enseigne les autres ta façon de chanter tu es au service de Téter ta façon de chanter les louanges ça enseigne les autres ça édifie les autres ça c'est au service si on va dire tu fais des illustrations ta manière de faire des posters ainsi de suite c'est toujours au service dans Missongi c'est-à-dire Nombre chapitre 15 au verset 18 soyez saint non dans Missongi dans Nombre chapitre 22 verset 3 Nombre 22 verset 3 il est dit Moutatédi répondit à Boussi deux points Mélonger c'est-à-dire Josué fils de Soué Noun est un homme animé du monde du Moussangui dans du Saint-Esprit appelle-le auprès de toi et pose ta main sur lui donc première phase il y a la sanctification tu chemines dans la sanctification pour être scientifié dès que tu es scientifié tu entres dans la deuxième phase qui est la sainteté tu deviens un être saint et dans la sainteté il y a plusieurs degrés il y a sainteté remarquable il y a la grande sainteté il y a plusieurs branches de sainteté et là et quand tu es saint maintenant dans cette sainteté il y a une autre branche où tu es un ministère où c'est le Moundi Moussangui c'est-à-dire on va dire le Saint-Esprit remarquez que vous devez savoir une chose quand on dit le Saint-Esprit Mouta Tedi y compris Benin Goudi et toutes les entités du grand tort des choses sont des Moundi Moussangui c'est toujours des esprits saints mais sauf que la différence quand on dit le Saint-Esprit le Saint-Esprit c'est-à-dire la facette du Saint-Esprit est là pour vous réconcilier pour vous donner c'est-à-dire pour vous rendre saint pour vous transformer c'est ce qu'on appelle pour on va dire il est en tant que le sot pour faire partir de cette famille maintenant l'autre facette du Saint-Esprit c'est toujours le Verbe d'une autre facette c'est le Verbe qui vous apporte la foi qui vous qui vous nettoie qui vous révèle qui est l'Oma qui vous donne les enseignements et quand tu arrives dans un autre degré de sainteté qui fait en sorte qu'en ce moment tu deviens animé du Saint-Esprit dans du Moudim au Sanghi tu es animé maintenant tu peux être saint remarquez que même dans les bibliothèques classiques on vous prend l'exemple de Samson Samson quel est le péché qu'il avait fait avant de livrer le secret pour ses cheveux il a fait qu'elle en tout cas on vous dit qu'il allait voir une prostituée il a vu telle femme et ainsi de suite mais c'était pas écrit dans les bibliothèques classiques que c'était un péché le seul moment où on vous dit que l'éternel s'est retiré de lui c'est quand il a livré le secret de ses cheveux donc maintenant quand il tue les philistins selon les bibliothèques classiques on vous dit l'esprit de l'éternel saisit Samson ça le saisit ça veut dire quoi dans les textes à eux ça veut dire que quand Samson n'est pas en danger l'esprit de Dieu ne le saisit pas ne le saisit pas c'est quand c'est son danger que l'esprit va le saisir mais ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas l'esprit bon là on parle maintenant ici de donc le vrai sauf qu'on vous dit ici par rapport à on dit c'est un homme animé du mundi moussangui ça veut dire quoi c'est-à-dire tout son quotidien il est continuellement animé ses pensées ses sentiments ses désirs ses émotions ses envies sont animés par l'esprit donc il était saint très saint dans une sainteté terrible ou c'est le mundi qui l'anime tout le temps c'est pour ça qu'on l'appelle Belongue qui veut dire être vivant être en vie plutôt être en vie parce que tu as le mundi tu es en vie en état ne pas avec les noms ils sont là et bien en Afrique ils changent les noms les lieux de naissance les couleurs et ainsi de suite pour estirper l'homme noir de la source originelle Belongue chapitre 7 au verset 2 dans Josué chapitre 7 au verset 2 il est dit Belongue leur dit changez radicalement point virgule que chacun de vous accepte et mette en pratique la loi du verbe de l'omar pour le pardon de ses péchés et vous recevrez la sainte présence la sainte présence qui est le mundi Belongue ici qui a remplacé visiblement Broussi dans ses propos il va dire ce que Paul bon ce que son père lui va dire des siècles après on va relire dans Belongue donc Josué chapitre 7 au verset 2 toujours dans Bible Belongue leur dit 2 points changer radicalement il s'adresse à la conscience du corps il s'adresse à la conscience du corps il s'adresse à 3 êtres ici premièrement changer radicalement ta manière de t'habiller ta manière de te tenir de parler toi qui te décape la peau change radicalement toi qui mets les faux cheveux les faux ongles les extensions les faux cils qui est vulgaire tu t'habilles avec des habits provoquants pour aller séduire change radicalement on s'adresse à la conscience de ton corps et ensuite il poursuivit et que chacun de vous accepte donc ton âme doit accepter cela ton âme doit accepter la soumission au verbe de l'ombard et mettez en pratique ton esprit doit mettre cela en pratique afin de fusionner la loi du verbe de l'ombard pour le pardon de ses péchés et vous recevrez la sainte présence dont vous l'êtes habité par le mundi qui n'est évole un roi chapitre 7 au verset 8 que le mundi ou sangu dans le saint esprit soit nuit et jour en union avec votre esprit dans ce temple c'est-à-dire corps dont sa présence est manifestée maintenant on va aller dans un autre dans un autre degré de sainteté encore je vous ai dit que dans la sainteté il y a plusieurs branches il y a plusieurs portes on va prendre le cas de Belay c'est ce qu'on appelle dans les bibliothèques la c'est Jérémie le prophète Jérémie le prophète des nations parce qu'il y a les tintins ils ne comprennent pas ils disent ils sont les prophètes des nations et d'autres rigolent vous êtes prophète des nations vous n'êtes même jamais sorti de votre pays comment tu veux être prophète des nations parce que vous lisez vous ne comprenez même pas ce que vous lisez tu peux être prophète de la nation noire dans ton propre continent sans besoin de sortir parce que dans les têtes à eux les nations c'est toutes les races n'est-ce pas dans vos propres torchons Bible à tuer classique dans Hades des Apôtres chapitre 2 on vous parlait du jour de la Pentecôte que quand l'Esprit est descendu il s'est posé sur chacun de ceux qui étaient là ils se mirent en parler en d'autres langues selon que l'Esprit les donnait s'exprimait et on vous apprend qu'il y avait des Juifs la nation juive qui était sur toute la terre qui sont venus bon qui étaient venus pour adorer c'était une nation une nation n'est pas seulement les païens tout dépend du contexte au moment où on emploie le mot nation on peut dire cette nation c'est-à-dire la nation tout dépend à qui on s'adresse même dans les bibliothèques classiques on peut dire nation on s'adresse aux païens au sud de suite on peut dire nation à la nation juive uniquement ils sont là ils viennent lire les bibles Dieu m'a dit on a fait l'étude biblique on a fait l'école biblique quelle école biblique ? l'école de la mort dans Jérémie donc Belé chapitre 2 verset 34 vous allez voir un autre degré de sainteté je vous ai dit qu'il y a plusieurs branches dans la sainteté pour lui la sanctification c'était déjà voilà lui c'est un prophète c'est un mouteur pédame dit c'est un saint voilà mais il atteint dans un autre degré de sainteté où il lui-même il dit moi Belé virgule j'étais rempli j'étais rempli de la sainte présence et fut averti de les complots on n'a pas dit ici qu'il avait la sainte présence seulement comme Belonguer comme dans pas Belonguer comme dans 1 roi chapitre 7 verset 8 il est dit de voilà la sainte présence mais Belé lui ce qu'il va appeler Jérémie lui il était rempli de la sainte présence et quand il est rempli ça veut dire qu'à un moment donné il doit remplir ça veut dire quoi on va prendre l'exemple je ne vais pas faire la pub ça c'est une bouteille voici l'eau peut être là la bouteille n'est pas complètement remplie si la bouteille n'est pas remplie c'est à dire que s'il y a des attaques ici là à ce niveau tu ne verras pas tu ne pourras pas être averti tu ne pourras pas voir parce que si cette eau là tu donnes la capacité d'être averti de choses qui se passent à ce niveau là du tout là forcément tu sauras mais sauf que Belé oui Belé donc Jérémie lui il était rempli de la sainte présence et vu qu'il est rempli maintenant il était dans une autre dimension de sainteté dans une spiritualité très intense et que les attaques du monde occulte venaient dans l'invisible du visible donc pas de là la chair de l'homme étant rempli de la sainte présence il est automatiquement averti du complot que ces forces occultes que les forces occultes font contre lui moi Belé j'étais rempli de la sainte présence et il dit et fut averti de leur complot ça c'est notre degré de sainteté Moukai il s'est dit ce qu'on appelle Daniel chapitre 8 verset 45 à 46 il dit c'est ce qu'on appelle Suzanne dans certaines versions parce que c'est pas toutes les versions qui vont qu'on relater cela c'était deux corrompus vieux qui voulaient coucher avec cette femme-là initiée et en même temps vu qu'elle était initiée elle était sainte elle n'a pas voulu donc il l'a accusé d'avoir couché avec un sainteté donc du coup il voulait la fêtuer et pendant qu'ils étaient là il y avait le peuple où ils se concertaient Moukai il s'est dit donc ce qu'on appelle Daniel va venir et vu que Daniel n'était pas n'importe qui il avait une sainteté dans une parce que dans la sainteté il y a autre branche et regardez donc la branche une des parties de la branche de Moukai il s'est dit Moukai il s'est dit Moukai il s'est dit au même instant il s'est dit il s'est dit il s'est dit la sainte la sainte la sainte protestation de Moukai il s'est dit tu peux protester contre quelque chose contre une loi qui n'est pas conforme aux mœurs tu peux protester contre une décision de justice dont tu trouves que tu n'as pas été jugé équitablement tu peux protester contre le mensonge tu dois protester contre le mensonge mais ça s'arrête là à protester mais sauf que par rapport à Moukai il s'est dit on dit Moukai il s'est dit a suscité la sainte protestation de Moukai il s'est dit c'est dit que lui il avait une sainte protestation une sainte sa protestation était sainte vous imaginez ça ce que ça représente non parce que lui il était dans d'autres branches dans d'autres sphères donc parce qu'il y a des gens qui sont là des vrais misérables ils vont prendre la Bible ils vont dire je suis plus grand que tous les prophètes de la Bible de l'Ancien Testament et même plus grand ils sont là ils ne comprennent rien quand vous parlez des initiés des patriaches le niveau de sainteté qu'ils avatent vous pouvez les aller à la cheville vous savez ce que ça fait de vivre dans leur état ce qu'on appelle mon mon dont d'autres vont appeler Salomon dans les religions du tremelé vous apprenez que Salomon dans mon mon il avait plusieurs femmes il a élevé les statuettes il a prostené il a fait ça 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 malgré qu'il le faisait pensez que vous pouvez arriver à son niveau vous savez vous connaissez la branche de sainteté auquel mon mon était arrivé pour laquelle il a pris autant de femmes et qui s'est laissé distraire vous savez dans quelle dimension il se trouvait ce qu'il avait vu là-bas là vous venez parler des prophètes comme vos égaux il y a des misérables qui sont là ils viennent à peine sortir de l'existence je suis loin de l'éternel je suis prophète il prend sa fausse Bible trafiquée avec des mensons des contradictions on dit ah va le prophète de Dieu ah mon prophète va l'apôtre vous savez ce que c'est d'être un prophète pas sûr qu'on se lève le matin on devient prophète il faut avoir l'esprit de prophète en soi et oui l'esprit de prophète on ne parle pas de l'esprit de la prophétie on ne parle pas de l'esprit de prophétie parce que tu peux prophétiser sans être prophète on peut te permettre à un moment donné de prophétiser sans être prophète mais il faut avoir il y a l'esprit de prophète dans le ministère ça c'est d'autres branches au même instant il suscita la sainte protestation de Moukai il s'est dit quand il proteste ça il dit c'est sain ce qu'il est en train cette protestation elle est sainte vous allez me dire comment ça se fait ça se passe comment il faut être sain dans ce degré là pour comprendre ces choses il dit bien dans ce degré là et c'est pas fini d'année c'est-à-dire Joël chapitre 2 verset 15 toujours dans Bible il dit ensemble le peuple non initié virgule former une sainte réunion une sainte réunion il y a des gens qui font la réunion on appelle ça le Mouimba la réunion le Djanghi la cotisation ils vont cotiser ils vont faire les tentines ainsi de suite ils vont faire une réunion les réunions mystiques pour parler des projets ainsi de suite mais on vous apprend qu'il y a la sainte réunion qui existe et oui c'est là qu'on vous dit ici ensemble le peuple non initié virgule former une sainte réunion vous pensez que quand les entités sont en train en train de parler ça s'appelle quoi là tout ça là c'est ça c'est une sainte réunion mais pourquoi on dit aux non initiés là on dit ensemble donc on demande d'ensemble les non initiés former une sainte réunion parce qu'au sein de cette sainte réunion là ça va les enseigner cette présence là de cette réunion là c'est un enseignement c'est une initiation dans d'autres choses approfondies c'est pour ça que vous ne pouvez pas résister dans la réunion des initiés quand les initiés sont là dans la sainte-été tu viens avec tes mauvaises pensées toi même tu vas fouiller tu ne peux pas tu te c'est pas ta place ensemble ensemble les vieillards ensemble les jeunes que l'époux entre parenthèses le verbe sort de sa demeure et l'épouse entre parenthèses peuple originel de sa chambre Koudoumané chapitre 7 verset 12 à 13 donc Koudoumané 7 verset 12 à 13 écoutez attentivement il dit Kakane et Eyoumé étaient remplis de la sainte présence exactement comme Belé Jérémie Kakane c'est ce que eux vont appeler Elisabeth la mère de Jean-Baptiste Jean le Baptiste mais son vrai nom c'est Kakane elle était noire Eyoumé c'est ce qu'on va appeler Marie-mère de Jésus mais Eyoumé était noire elles étaient remplies de la sainte présence point mais ça ne s'arrête pas là les mauvais esprits de l'air subissaient les effets de la sainteté des deux cousines point les effets c'est quoi on va vous taper une définition les effets les effets synonymes on va vous donner action fruit dont l'action qu'elle menait dans le quotidien les fruits qu'elle produisait issus de leur sainteté on vous dit que les mauvais esprits de l'air subissaient cela leurs ascensions leur ascension à la sainteté vous imaginez c'est pour ça qu'on dit leur ascension l'ascension c'est tu montes tu montes c'est l'élévation donc elles étaient déjà saintes même au moment de leur naissance mais dans le cheminement elles montent encore elles montent encore elles montent encore dans une autre branche leur ascension à la sainteté déstabilisait également les sorciers et sorcières de tout le continent elles ne faisaient généralement elles ne faisaient que monter dans l'ascension si vous comprenez et on va aller dans Kudoumane Kudoumane chapitre 8 au verset 25 c'est en cela où avant cela quand Esombe ce que vous appelez Paul de Tarse dont le vrai nom c'est Esombe qui était noir quand il parle du mariage il dit un initié doit aller avec un initié ou bien l'autre doit aller avec sa race ainsi de suite où un non initié gracié doit aller avec un non initié gracié ou un initié peut aller avec un non initié gracié tout ça bref tout ce qui doit aller ensemble doit être dans le verbe en fonction de ce que Esombe aussi explique et chacun doit être dans sa case c'est ça que Ayume qui avait atteint l'ascension dans la sainteté un point où ça déstabilisait même les démons de l'air et les sorciers du continent les sorciers ainsi de suite vous apprenez qu'elle a eu quelqu'un dans son existence à un moment donné qu'on est sous le nom de Kola Ita non point Kola Ita le fils de Tindi dans ce que vous appelez Jacob Yikubo mais Kola Ita donc qu'on appelle Joseph Kola Ita le mari de Ayume un moment vous décide dans Kudoumane chapitre 8 au verset 25 verset 25 il donc en parlant de Kola Ita marchait dans une sainteté remarquable et on vous explique remarquable c'est ébouissant incomparable exceptionnel supérieur donc l'ascension aussi et avait la faculté de voir les entités spirituelles parce que dans la branche de Kola Ita ce qu'on appelle Joseph non point Joseph le fils de Jacob ce Kola Ita dans la branche de sa sainteté il capte la fréquence des entités du grand temps des choses maintenant on va aller dans une autre branche le dernier verset Koudoumane chapitre 13 verset 21 mais Benengoudi lui répondit deux points Benengoudi c'est celui que eux là-bas dans les torches ils vont appeler Gabriel Benengoudi lui répondit le mundi moussanghi non le saint esprit de tes têtes couvrira de ta de sa puissance il s'adresse ici à Iyoun c'est pourquoi le saint avec un S majuscule le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Mouna t'étais fils du père par plusieurs points là on parle de Jok qui s'appelle on dit Jok qui s'appelle quand il va naître l'enfant qui va naître qui sera dans le ventre il n'est saint il dit bien saint et sa sainteté dans même le ventre dépasse tout ce que les autres prophètes ont pu expérimenter et vous voulez vous comparer avec votre faux Christ que vous appelez Jésus celui qui dit sur le chemin de Maïs Jésus fait semblant d'aller loin il fait exprès n'importe quoi n'est-ce pas que vous vous dites que Isaïe a prophétisé sur votre Jésus qui s'appelait Emmanuel avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien le fait qu'on dise qu'avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien c'est-à-dire que l'enfant pêche déjà maintenant il faut un moment où il va apprendre à rejeter le mal qu'il connait déjà et pour choisir le bien quand on dit choisir le bien ça dit qu'à un moment tu n'avais pas encore choisi le bien vous voyez n'importe quoi l'aube c'est encore glorifié c'est encore glorifié Sous-titrage FR ?